Bonjour à tous, aujourd'hui un danger pour votre business en ligne, la vampirisation ou le mot qui fait peur, le vampire, la vampirisation de vos offres. Vampirisation, voilà. Qu'est-ce que c'est que la vampirisation ? J'aurais dû plutôt choisir la couleur rouge. La vampirisation c'est quand vous allez avoir un produit qui va bouffer le reste de votre offre et finalement les gens ne vont acheter qu'un seul produit au lieu de goûter à l'ensemble de votre catalogue. Donc ça peut être un problème, ça dépend des contextes, ça dépend de comment vous vous y prenez. Régler le problème n'est pas trop compliqué. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et je vous le montre tout de suite. Alors la vampirisation c'est quoi ? Eh bien moi c'est un problème que j'ai rencontré par exemple sur mon petit business dédié aux tirs sportifs. A l'époque j'avais un business qui fonctionnait de cette façon. J'avais un e-book qui était à 27 euros. J'avais un e-book à 27 euros, donc j'en avais un. Et puis j'avais un ensemble de formations qui étaient aux alentours on va dire de 120 euros. Et puis chaque semaine je prenais une formation et je la proposais à moitié prix, à 60 euros. Donc chaque semaine je faisais ma petite promo et là-dessus je ne sais pas, je devais avoir une quinzaine de formations. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Donc en dehors des phases d'animation ou de promotion, les gens qu'est-ce qu'ils voyaient ? Ils allaient voir ma liste de formation et ils voyaient un produit à 27. Et puis ils voyaient plein de produits à 120. Et puis un produit à 60, celui qui était en promo lors de ce moment-là. Le truc c'est que quand vous êtes sur des thématiques où les gens ne sont pas super friands de formation parce que ça ne fait pas forcément partie de la culture, qu'est-ce qu'ils ont comme réflexe les gens ? Ils se disent ça a l'air bien, je n'ai pas envie de trop dépenser parce que j'avais prévu de faire autre chose de mon argent. Donc je vais acheter le produit à 27. Et pour cette simple raison-là, je me suis retrouvé à faire quasiment tous les jours plusieurs ventes à 27 euros et avoir de plus en plus de mal à vendre. Alors les produits à 120, je ne les vendais quasiment jamais. Donc j'avais de plus en plus de mal à vendre le produit à 60, c'est-à-dire un produit à 120 sur lequel je faisais une promo de 50% pendant 3 ou 4 jours. J'étais vampirisé par mon produit pas cher qui attirait toutes les commandes au détriment des autres. Donc vous le voyez, c'est un problème qui va apparaître, la vampirisation. En gros, si vous avez un catalogue qui est tout le temps accessible, donc vous avez une page qui liste vos formations, vous avez vos 5-6 offres, off-coaching, off-re-formation, et vous en avez une qui est beaucoup moins chère. Vous avez par exemple un truc qui est à 30 euros, quand tout le reste est à 300, tout est ouvert, et de temps en temps vous en prenez un pour le passer à 150, et bien les gens naturellement vont se dire, ok, moi je prends celui à 30. Et donc c'est quand même compliqué, parce que peut-être que lui et lui, ils avaient la possibilité d'acheter un truc à 150, donc peut-être que rien qu'à eux deux, ils vous auraient fait 2 fois 150, ou rien qu'à eux trois, ils vous auraient fait 450 euros de chiffre d'affaires. Vous vous rendez compte que vous avez perdu en fait beaucoup d'argent, parce que vous n'allez faire que 90 euros de vente, alors que vous auriez pu en faire 450 euros. Donc il faut faire super gaffe, quand on laisse son catalogue tout le temps ouvert, quand on a un produit qui est nettement moins cher que les autres, surtout si c'est un e-book, et qu'il a un format un peu différent, les gens vont se dire, je vais prendre le bouquin, il y aura pas mal de trucs dans le bouquin. Et donc il va vampiriser le reste. C'est un problème que vous pouvez aussi avoir avec les coachings. Les coachings, il faut faire gaffe quand vous les vendez de cette façon. Vous avez une page de vente. Ah tiens, pourquoi il m'a mis du vert là ? Je voulais du jaune, merci. Donc vous avez votre page de vente, et vous avez votre super page de vente. Voici mon coaching, il est fantastique, je vais vous accompagner, vous allez voir, c'est canon, machin, machin, vous déroulez votre argumentaire. Et puis en bas de la page de vente, vous faites quoi ? Vous dites, il y a la formule numéro 1, c'est un coaching une séance, une séance, et ça coûte 99 euros. Voilà, on va passer une heure au téléphone. Et puis après il y a une offre 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc ça c'est votre offre numéro 1. Ça c'est votre offre numéro 2. C'est une session d'écoute, une session, je vous présente mes recommandations, et puis une session de suivi. On fait 3 séances, et ça vaut, du coup, ça vaut 3 fois ça, donc ça vaut, on va dire, 299 euros. Et puis après vous dites, j'ai la super offre, c'est l'offre 6 mois, et pendant 6 mois on va se suivre, je ne sais pas moi, 12 fois, tous les 15 jours. Et donc, s'il y a 12 séances à 100 euros, ça vaut 1199. Alors peut-être que vous allez la mettre à 1000, ou 999 pour que ça soit un petit peu plus attractif. Et vous dites aux gens, voilà, je vous coach. Et vous avez ces 3 options. Qu'est-ce qu'ils vont prendre les gens ? Ils vont prendre celle-là. Parce qu'ils vont se dire, je vais lui poser un maximum de questions, il va me dire ce qu'il faut faire, et puis j'arriverai bien à comprendre, et puis j'arriverai bien à me dépatouiller, et puis comme ça je ne dépense que 99. Je préfère dépenser 99 que 300, ça se trouve, j'aurai à peu près le même résultat. Quant à 999, je n'avais vraiment pas prévu de dépenser autant. Et donc quand vous faites ça, votre offre coaching à 99, elle vient vampiriser le reste. C'est pour ça que si vous voulez vendre des coachings, il ne faut pas s'y prendre de cette façon. Si vous voulez vendre des coachings, le mieux c'est de faire ce qu'on appelle un décoil avec une formation. En fait, vous allez le vendre comme ça votre coaching. Moi c'est comme ça que je fais. Vous avez votre offre de formation, et c'est une grande formation de A à Z. Devenez photographe et en vivre. Apprenez la photographie et devenez photographe professionnel. Donc vous avez votre argumentaire, et puis dans l'argumentaire vous dites, en plus en option, il y a un support par WhatsApp. WhatsApp, je ne sais plus écrire. Et puis en option numéro 2, il y a une option coaching. Vous faites votre option coach. Et en bas de la page, là vous faites trois offres. Vous avez l'option 1, que la formation. L'option 2, la formation plus le WhatsApp. Et l'option 3, la formation plus le support WhatsApp, plus le coaching. Et puis ça, vous allez le mettre à 299. Ça, vous allez le mettre à 1800. Et ça, vous allez le mettre à 2000. Là, à 299, vous allez toucher les gens qui sont intéressés que par la formation et qui n'ont pas forcément de gros moyens. Donc vous allez faire de l'effet de levier, ça ne vous prendra pas plus de temps, c'est super cool. Donc là, vous êtes content. Là, l'offre 2, personne ne va l'apprendre. Pourquoi ? Parce que les gens vont se dire, « Là, c'est déjà 1800 euros. Franchement, autant rajouter 200 euros de plus et avoir le coaching. » Et là, vous allez vendre quelques offres à 2000 euros. Mais franchement, si vous vendez 10 offres à 2000 euros sur un week-end, vous faites 20 000, plus les quelques ventes de formation, vous faites un week-end qui est super confort. Et en fait, cette offre, elle est faite pour que les gens soient envoyés là-dessus. Quand vous travaillez comme ça, vous ne vendez quasiment jamais l'argent. Vous ne vendez quasiment jamais l'argent. Vous envoyez les gens vers l'or. Parce que les gens se disent, « Pour un petit peu plus, j'ai vraiment un truc qui est mieux. » C'est comme ça qu'ils font pour vendre le pop-corn au cinéma. Vous avez le pop-corn de taille moyenne et l'énorme pop-corn. Puis vous vous dites, « Pour un euro de plus, je peux avoir l'énorme pop-corn. » « Vas-y, je prends l'énorme. » Et c'est comme ça que vous vous retrouvez à avoir trois fois plus de pop-corn et avoir pris la formule la plus chère. Donc, la vampirisation. Faites super gaffe. Si vous êtes tout le temps en liste ouverte et que vous faites de la baisse de prix, faites super gaffe dans votre catalogue à ne pas avoir un truc qui est carrément moins cher. Si ça, c'est à 17 euros et que ici, tout est à 99 et que de temps en temps, vous le mettez à 50, les gens vont naturellement acheter ça. Ils vont se dire, « J'aurai suffisamment de résultats avec ça, je vais réussir à me débrouiller. » Donc, quand c'est ça, le mieux, c'est l'e-book, de l'enlever de la liste et juste de temps en temps, de renvoyer un email à votre newsletter en disant, « Je rouvre les portes à nouveau de mon e-book pendant deux, trois jours. » Là, vous allez en vendre plein. Mais au moins, quand vous proposerez le reste de votre catalogue, vous arriverez aussi à vous en sortir et à le vendre parce que vous n'allez pas être vampirisé par votre produit pas cher. Et enfin, si vous faites des coachings, faites gaffe à ne pas mettre trois formules où à chaque fois, c'est juste des coachings de plus en plus longs parce que les gens vont prendre le moins cher. Mettez plutôt une formation avec des coachings de différentes sortes en option pour que les gens qui sont vraiment intéressés par le coaching prennent l'offre maximale. Voilà. Faites très attention à la vampirisation de votre offre. C'est vraiment quelque chose qui peut vous coûter de l'argent. Voilà, je termine. Si vous avez aimé la vidéo, vous rejoignez la newsletter de Traffic Mania, ce qui vous permettra de recevoir des astuces exclusives que je ne partage qu'avec mes inscrits. Vous recevrez également deux formations copywriting en bonus. Le lien, il est dans la description et donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501